Grand-Georges, merci de nous recevoir à quelques heures de ce concert qui s'est passé hier soir sur la scène Pierre Rapsat. Comment ça s'est passé ? C'est à vous qu'on pose la question ? En tout cas, nous, sortis de scène, on était vraiment contents. Je crois qu'on a passé un bon moment, on avait une chouette énergie. J'étais vraiment hyper content de recevoir toute cette belle brochette de copains avec moi sur scène. Et donc voilà, nous on était vraiment très contents. Et puis je crois qu'il y a un indicateur peut-être qui me fait me dire qu'on a réussi à partager cette énergie, ce qui est le seul but en fait, et cette émotion positive, c'est que voilà, il y avait Pascal Obispo qui jouait après nous, qui de fait fait venir beaucoup de gens dans les premiers rangs qui sont là, qui veulent être vraiment là et qui sont presque au début du concert en mode bon bah on est là parce qu'on attend Pascal Obispo. Et de voir ces gens-là qui au début, bon bah sont curieux et puis on verra bien. Et applaudir avec le cœur je crois, ou à la fin, ça fait vraiment plaisir en fait. Et on se dit ah bah c'est qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire. Donc non, c'était chouette, on est contents. L'exercice du festival c'est quelque chose de différent d'une tournée, des concerts, en salles, etc. C'est quelque chose que vous appréciez ou pas du tout ? Ça offre plus de liberté ou pas ? C'est super de pouvoir faire les deux. C'est vrai que pendant l'été, les salles me manquent. Et on va aller jouer bientôt dans un festival, dans une salle. Et vraiment on est heureux de le faire. De la même façon qu'à l'automne quand on va faire la tournée de beaucoup de salles, on va se dire ah les festivals c'est chouette, on n'est pas dans l'intimité de la salle. Mais comment garder cette intimité alors qu'il y avait peut-être entre 5 et 10 000 personnes ? Je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Et non, c'est un super exercice. Mais voilà, c'est très différent. Mais non, moi c'est festif, c'est chouette. Et puis voilà, comment amener le côté intime là-dedans en plus ? Et voilà, si on arrive à faire ça, moi je suis là. Il y a le trio de base qui est l'ossature du truc. Quand on fait des concerts, en général on est en trio. Mais derrière, c'est vraiment quelque chose qui se partage la musique. Et j'ai la chance de jouer avec un super bassiste et un super batteur qui ont aussi, en plus des qualités techniques et musicales, ce côté très humain d'aimer partager la musique. Et voilà, les copains sur scène hier, c'était pour une bonne partie des copains en commun. Et hier, une partie de l'exercice, c'était d'amener du Mozart au milieu du set. On a joué, il y a eu 3-4 minutes de Mozart. C'est peut-être un petit plaisir égoïste. Mais je me dis, si les gens qui sont venus pour voir un concert festif sympa et puis Pascal Obispo derrière, ils ont écouté du Mozart. Et en fait, j'ai constaté qu'on était juste deux sur scène, une chanteuse lyrique et moi à la guitare électrique. Et qu'il n'y avait pas un bruit. Et que franchement, une grande, grande scène comme ça et qu'on n'entende pas les gens qui parlent, c'est rare. Voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Non, non, c'est vraiment, c'est l'essence de la musique, je trouve, de partager tout ça. Et jouer avec des bons musiciens, ça permet d'être hyper adaptable. Justement, vous parlez des sens de la musique. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui reviennent justement à des formules beaucoup plus épurées, avec moins d'artifices pour livrer des sonorités un peu plus vraies. Vous êtes dans cette mouvance-là aussi ? En fait, typiquement, j'aime beaucoup les instruments acoustiques. J'aime beaucoup les sons électro que d'autres font. Mais moi, je ne pense pas en mettre, en tout cas pas à court terme dans ma musique. Peut-être qu'un jour, j'aurais très envie de découvrir. Parce que c'est un instrument, en fait, le côté... C'est un instrument, mais que je ne connais pas moi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller voir des concerts avec des musiciens qui prennent un bout de bois avec trois cordes ou un clavier ou je ne sais pas, n'importe où. Et qui sortent de là des choses qui sont... Voilà, il y a une connexion entre nous, entre l'homme et l'instrument qui est importante pour moi. C'est drôle parce qu'un jour, il y a récemment, quelqu'un m'a dit, mais en fait, vous êtes autant guitariste que chanteur. Et j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que je travaille ma guitare comme, voilà, c'est mon ami. J'aime beaucoup les instruments acoustiques et je ne peux pas le cacher. Alors, l'été dernier, on fredonnait tous So Fine. Il y a l'album qui est sorti récemment, Soulogical, tout ça en anglais. Ça veut dire que Grand-Georges sera d'office toujours en anglais ? Non, il ne faut jamais dire jamais. Et j'aime bien écrire dans les deux langues et j'écris dans les deux langues. Et je crois qu'il y a une chose pour l'instant qui me bloque, c'est que je n'ai pas trouvé ma voix en français. J'ai tellement... Enfin, j'ai uniquement chanté en anglais. Quand j'étais jeune et que je faisais avec mon premier groupe, mes premières reprises ou quand je jouais dans ma chambre tout seul, c'était toujours des chansons de Samuel Garfunkel, des chansons des Beatles, des choses comme ça. Et puis j'ai appris quelque part à faire ma voix en anglais. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas cette expérience de développement français et je me rends compte, quand j'enregistre en temps et je réécoute, que voilà, je coupe les phrases d'une façon beaucoup plus brutale. Il y a plein de détails qui me font me dire que je n'ai pas encore trouvé ma voix et qu'il faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais là, je vais avoir plus de temps. Je travaille sur le deuxième album. Il y a des choses qui viennent en français, il y a des choses qui viennent en anglais. Je crois que ça va... Le deuxième, je crois, je ne sais pas, mais qui sera en anglais. Après, le troisième ou peut-être qu'il y aura des choses en français. Mais j'aime beaucoup écrire en français et j'admire beaucoup ceux qui le font et qui l'assument. C'est vraiment chouette. Après, je pense qu'on peut dire la même chose en anglais et c'est une langue qui est plus facile à arranger musicalement. On verra, mais ne disons pas jamais. Là, la prochaine étape, grosse étape, je pense, c'est au-delà de toutes les dates. C'est vraiment le travail sur le deuxième album et la sortie du deuxième album. Je crois que si je me projette dans un an et que je me dis dans un an, l'album est prêt à sortir et j'en suis content et l'équipe autour a toujours la même dynamique et toujours le même plaisir de bosser ensemble, alors je serai un homme heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada